Si tu es ici, c'est que tu es intéressé par Systemio ou tout du moins par un outil qui te permettrait de gérer l'ensemble de ton business. Et justement, Systemio est l'un de ces outils. Tu vas pouvoir accéder à une formation complète de cet outil en cliquant sur le premier lien dans la description. Dans cette formation 100% gratuite, tu retrouveras des dizaines de vidéos pour t'expliquer le fonctionnement de Systemio. Tu auras accès aussi à des templates préconçus de pages de capture, de tunnels de vente, de tunnels de formation et encore d'autres surprises. Clique sur le premier lien dans la description et récupère dès maintenant ta formation sur Systemio. Dans cette vidéo, on va parler d'upsell et de downsell. Alors, un upsell est un élément qui vient après une page de paiement. C'est une autre page où tu proposes quelque chose d'autre, mais ça se passe après la page de paiement. Parce que la personne aura rentré ses coordonnées bancaires pour acheter ton produit. Et une fois qu'elle a acheté ton produit, elle va être automatiquement redirigée vers un upsell. Cet upsell, ça va être un produit qui va lui être proposé, peu importe le produit, mais c'est un produit qui va lui être proposé, qui peut être au prix que tu veux. Souvent, il est plus cher, mais il peut être moins cher, peu importe. C'est un produit supplémentaire que tu viens proposer après le premier paiement. Et si la personne est intéressée et qu'elle souhaite l'acheter, elle a juste à cliquer sur OK et elle sera automatiquement débité. Ça, c'est très intéressant. Donc, des upsells, tu as des tunnels de vente avec des upsells qui durent, il y en a 6 ou 7, sans aucun problème. Et un downsell, c'est une page sur laquelle est redirigée la personne si, par exemple, il n'a pas pris l'upsell. Donc, s'il est arrivé sur l'upsell 1 et qu'il ne souhaite pas l'acheter, il va être redirigé vers un downsell. Voilà, ce n'est pas plus bête que ça. Pour créer un upsell, on clique sur ajouter une page, on vient mettre le titre, par exemple, upsell 1, parce que tu peux en faire plusieurs. Et tu cliques ici et tu vas aller sur upsell. Voilà, tu cliques sur enregistrer, ça va venir te rajouter un upsell juste ici. Donc là, encore une fois, tu as tout un tas de templates déjà mis en place, peu importe. On va prendre celui-là. Et c'est, comme d'habitude, c'est toujours pareil. Et ici, tu as la ressource que tu vas pouvoir intégrer dans l'upsell. Tu as le tarif de l'offre dans l'upsell. Donc, c'est exactement pareil. Je ne vais pas revenir sur l'info. Tu as toutes les vidéos précédentes qui t'expliquent ces parties-là. Donc, à chaque fois, tu as le paramétrage qui est là. Et ici, si tu cliques sur modifier la page, eh bien, c'est tout simplement la modification de la page de l'upsell. Donc, tu la modifies comme tu veux. Là, c'est un template préconçu par Systemio. Mais c'est exactement la même chose. Donc, tu vois, là, c'est un bouton. Si la personne clique dessus, il va recevoir automatiquement... Alors, il va être débité d'abord. Et ensuite, il va recevoir automatiquement le produit que tu proposes. Voilà. Ça, ce n'est pas plus bête que ça. Donc là, tu as l'upsell. Et ensuite, tu as le downsell. Donc, tu peux ajouter une page. Tu la nommes comme tu veux. Tu vas dans Type. Tu cliques sur downsell. Tu enregistres. Et te voilà avec ton downsell. Donc, maintenant, ce que tu peux faire, c'est venir les caler juste après la page de paiement pour qu'il y ait toujours cette même logique. Et donc, le downsell, eh bien, par exemple, on prend ça. On va aller dans Paramétrage, à nouveau. Et tu vois, c'est toujours la même chose. C'est une page où tu vends un produit. Mais pour que cette personne arrive sur cette page, il sera obligé d'être passé par ton paiement de base de ton tunnel de vente. Et donc, les coordonnées bancaires seront incluses directement dans son compte. Et donc, il aura déjà rentré ses coordonnées bancaires. Et là, c'est en fait, c'est que du plus. C'est un excellent moyen d'augmenter ton panier moyen, encore une fois, de ton achat. Donc, c'est pareil. Tu vois, tu peux créer autant d'upsells et de downsells que tu veux en fonction de la stratégie que tu veux mettre en place. Donc, voilà pour cette partie-là. Tu peux créer vraiment énormément d'upsells et de downsells. Reste assez logique dans ta stratégie. N'en rajoute pas trop. Et si tu veux proposer quelque chose, proposer quelque chose. Propose quelque chose de qualité. Toujours. Que ce soit un upsell ou un downsell. A chaque fois, il faut que tu mettes les ressources. A chaque fois, il faut que tu mettes le tarif de l'offre. A chaque fois, il faut que tu rajoutes le pourcentage de commission que tu vas vouloir donner à tes affiliés s'ils font la promotion de tout ce tunnel-là. Et voilà. Donc, tout ça, c'est pas plus bête que ça. Tu n'oublies jamais d'enregistrer, encore une fois. Et une fois que tu as fait ça, ton tunnel, en fait, il est complet. Une fois que tu avais vraiment tout paramétré, que ton design est fait, ton branding est fait, que tous tes éléments sont mis en place, que tes paramétrages sont mis en place, ton tunnel est quasiment complet. Pourquoi je te dis quasiment ? Parce que derrière, tu as la partie règles d'automatisation, mais ça fera partie d'une prochaine vidéo. Si tu es ici, c'est que tu es intéressé par Systemio ou tout du moins par un outil qui te permettrait de gérer l'ensemble de ton business. Et justement, Systemio est l'un de ces outils. Tu vas pouvoir accéder à une formation complète de cet outil en cliquant sur le premier lien dans la description. Dans cette formation 100% gratuite, tu retrouveras des dizaines de vidéos pour t'expliquer le fonctionnement de Systemio. Tu auras accès aussi à des templates préconçus de pages de capture, de tunnels de vente, de tunnels de formation et encore d'autres surprises. Pique sur le premier lien dans la description et récupère dès maintenant ta formation sur Systemio.